De chaque film qui sort chaque semaine Oui mais lui à la limite il bosse dans un cinéma Du coup il voit tous les films Et c'est son travail Bon Bah j'imagine qu'il va falloir mettre 2-3 trucs au point du coup Pour être sincère Quand j'ai entendu cette phrase de Riyad J'ai beaucoup rigolé sur le coup Parce que je me suis dit du coup Bon bah ils aiment bien justifier le fait que j'arrive à tout chroniquer entre guillemets Les gars vous avez pas idée à quel point vous avez tort Et à quel point vous vous plantez Je ne sais pas pourquoi on s'est imaginé ça Je ne sais pas d'où c'est parti Je ne sais pas pourquoi les gens imaginent ça Est-ce que c'est parce que dans la tête des gens c'est inconcevable De pouvoir mener une vie normale Et de voir beaucoup de films Je ne sais pas Honnêtement je ne sais pas vraiment d'où c'est parti En fait j'ai l'impression que quand on pense Au métier appartenant à l'exploitation dans un cinéma Les gens s'imaginent qu'en fait On passe la journée à regarder des films Mais vraiment j'ai l'impression que les gens s'imaginent complètement ça Parce que quand je suis sorti de cette vidéo-là je me suis dit Attends, essaye de prendre du recul et mets-toi à leur place Si tu étais un mec lambda Comment tu imaginerais le métier de technicien, projectionniste et agent ? Et bien étonnamment je me suis surpris à imaginer vraiment quelqu'un qui se glissait dans la salle Et qui regardait simplement les films Avec les spectateurs Imaginez un banquier Dont le métier ça serait de Rester assis dans le coffre et regarder l'argent C'est à peu près visiblement ce que les gens ont comme vision de mon métier C'est à dire vraiment ils s'imaginent Que étant donné que je suis dans une cabine Ou dans un hall de cinéma Je vais forcément glisser ma téléfilm en douce Entre deux sorties Ou entre deux fonds de caisse Ou entre deux préparations de programmation Et bien visiblement c'est un petit peu ce qui se passe Donc le but de cette vidéo c'est simplement de vous expliquer Quel est mon métier Mon métier est simple L'intitulé c'est que quand je suis arrivé dans le cinéma J'ai commencé à bosser comme agent polyvalent Donc c'est à dire une personne qui est capable à la fois de faire des sorties de salles Donc tout simplement nettoyer les salles Déchirer les tickets et indiquer les salles Et faire de la caisse C'est quelque chose de simple Et ensuite j'ai gagné en galon Et j'ai réussi à acquérir le poste de technicien polyvalent également Technicien polyvalent en gros C'est on va dire la mutation qui a eu le statut de projectionniste Lorsque tout est passé au numérique Et tout a été automatisé Et donc en gros je me retrouve maintenant A être à la fois technicien polyvalent Et agent polyvalent Je fais un petit peu des deux Néanmoins Quand les gens s'imaginent que moi Je vais aller me glisser dans la salle Et aller mater un film entre deux sorties Ca n'est pas du tout le cas J'ai beaucoup 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 de choses à faire Et je n'ai absolument pas le temps d'aller me cayer dans une salle Dans mon boulot Et de regarder un film Je le fais comme n'importe quel spectateur C'est pour ça du coup que ça m'a vraiment beaucoup fait rire cette phrase Qui à mon avis n'était pas remise dans un contexte Où ils se sont projetés dans le métier que je faisais Parce que vraiment les gars Si vous imaginez que je vais faire ça C'est que vous avez une image bizarre de mon boulot Parce que, ouais, comme je le redis Si vous êtes banquier Ou n'importe quel autre métier Où il y a un intitulé comme ça Je ne vois pas pourquoi les gens feraient autre chose Que la tâche qu'ils sont supposés faire En gros, moi mon métier consiste en trois temps Si on devait développer comme ça Le premier temps, c'est ce que j'appelle la programmation En gros, du lundi au mercredi Je check avec un de mes collègues Tout ce qui va sortir dans le cinéma Et je fais en sorte que tout soit bien réparti Dans les différentes salles Que tout soit prêt pour le mercredi C'est-à-dire vérifier qu'on a bien reçu le film Faire en sorte qu'il arrive dans la bonne salle Avec les bonnes pubs, les bonnes bandes annoncées, etc Et ensuite, il suffit simplement de vérifier générique De vérifier que le film est ok Mais ça, ça ne nécessite pas forcément De visionner le film en entier Le film en entier, je vais le voir comme n'importe quel spectateur En m'installant dans un fauteuil de cinéma En ayant pris mon ticket Et en ayant peut-être un popcorn ou une boisson Et j'ai rarement, entre guillemets, l'occasion De me poser dans mes horaires de boulot Si je le fais, c'est uniquement pour vérifier Que la copie du film est correcte Par exemple, quand on a eu Le Roi Lion Ou quand on a eu Avengers Il a fallu que je me pose dans la salle Et que je vérifie que la copie était correcte Parce que c'est des films Où on a un potentiel d'entrée assez monstrueux Et donc, on n'a pas envie que la copie soit mauvaise Donc on préfère se poser Et juste vérifier, on va dire Que les 5-10 premières minutes marchent Si les 5-10 premières minutes fonctionnent Ça veut dire que la copie n'a pas de soucis Et qu'on peut lancer le film Mais je ne vais pas m'installer Dans une salle de cinéma En tenue de travail Pour regarder le film Ça, je le fais en dehors de mes horaires de boulot Dans ma tenue En dehors de mes horaires de boulot Et avec, on va dire Un esprit complètement ouvert Je ne suis pas en me disant Dis-donc, il faut que je me dépêche Parce qu'une fois que j'aurai maté de ce film Il faut absolument que je me dirige vers telle salle Parce que j'ai telle sortie à faire Non, non En gros, donc Le lundi, je m'occupe de vérifier Qu'on a bien reçu les films De vérifier qu'on a bien les clés d'activation Qu'on appelle également KDM Et je vérifie tout simplement Que les premières parties Vont bien dans les bonnes salles Ça, c'est mon boulot le lundi Le mardi Mon boulot est simple Je vérifie simplement Si les films sont bien arrivés Dans les bonnes salles Si tout est bien réglé Et si tout est correct Et une fois que tout ça c'est bon Eh bien, je vais aller vérifier Soit les copies de films Et on entre dans la deuxième étape De mon boulot Qui est la partie vraiment technique Cette partie technique Elle consiste à S'occuper des projecteurs Vérifier qu'ils sont clean Qu'ils sont propres M'occuper tout simplement des serveurs Faire en sorte qu'ils soient ok Qu'ils ne soient pas plain Qu'il n'y ait pas de soucis Qu'ils tournent bien Vérifier que Je ne sais pas L'éclairage fonctionne En gros On va dire que la technique La partie technique de mon boulot C'est une partie qui consiste vraiment A se plonger dans le bâtiment Dans le cinéma en lui-même Mais le cinéma En tant que bâtiment physique Vérifier que Il n'y a pas de soucis d'éclairage Vérifier que Les toilettes ne sont pas bouchées Des trucs Qui peuvent sembler bêtes Et où on se dit Ouais bon ça c'est quelqu'un d'autre Qui s'en occupe Non C'est les techniciens Et un technicien aujourd'hui Il est projectionniste Il s'occupe de la programmation Mais il s'occupe également Un petit peu de la maintenance du bâtiment Moi j'en fais pas encore trop De cette maintenance du bâtiment Parce que c'est un truc Qui se fait au fur et à mesure Parce qu'il faut vraiment bien connaître le bâtiment Mais il faut se dire Que c'est également ça Et donc le dernier temps C'est le temps agent Le temps agent Où je suis en bas Où je déchire les billets Où je vends des tickets De la confiserie Et où je fais les sorties de salle En gros c'est ça Les trois temps de mon métier Mais vraiment Faut pas s'imaginer Qu'un agent de cinéma Lorsqu'il n'y a plus personne dans le hall Il va monter dans une salle Se poser Et mater son film tranquille Ca n'est pas du tout le cas Il y a plein de choses à faire dans un cinéma Comme il y a plein de choses à faire Dans un supermarché Comme il y a plein de choses à faire dans une banque Comme il y a plein de choses à faire Absolument partout Vous imaginez si un boulanger Quand il n'y a personne qui regarde Il va aller bouffer le pain En arrière boutique tranquille Je pense pas que lui ou ses collègues Il validerait Ben c'est pareil avec un agent de cinéma Je pense pas que mes collègues Valideraient si moi J'allais me balader dans une salle de cinéma En tenue de travail Et que j'allais aller mater un film comme ça C'est pas du tout le cas Mais c'est une image que les gens se sont projetées Et là j'ai juste envie d'ouvrir une petite parenthèse C'est pourquoi ? Pourquoi finalement les gens se sont projetées cette image ? Pourquoi les gens s'imaginent qu'un agent de cinéma Il va aller mater les films en douce ? Parce que mine de rien Il y a eu une époque où les projectionnistes Ils devaient rester à côté du film Parce que la pellicule Ça nécessitait de surveiller Qu'elle passait bien Et de la changer Parce que vous imaginez bien qu'une pellicule Je sais que ça peut sembler difficile Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui Qui imaginent qu'un film ça tourne d'un seul coup Parce que tout est en numérique Mais lorsqu'il y avait la pellicule Pour ceux qui le savent pas En gros Un film pouvait être réparti Sur 4, 5, 6, voire 7 bobines différentes Et il fallait ces bobines les switcher On pouvait en mettre 2 sur certains appareils Voire 3 ou même 4 Si on avait des trucs monstrueux Mais la plupart du temps c'était 2 Et en gros c'était 2 bobines Dès que la première est finie La deuxième se déclenche Mais ensuite Il faut changer Et ainsi de suite Et encore gros Le projectionniste Il doit rester à côté Du projecteur Et donc on se dit La plupart du temps Ah bah il mate le film Il est tranquille Alors pour avoir déjà entendu Un projecteur à pellicule tourner Même à cette époque là Les gens étaient très loin de la vérité Parce qu'honnêtement Je pense pas qu'un projectionniste Il ait très envie De regarder un film À côté d'un projecteur à pellicule Parce que ça fait Pardonnez moi du terme Mais un bordel Monstrueux Ça fait du bruit Mais alors ça te fout Un mal de crâne phénoménal Tu perds en audition Réellement Lorsque tu travailles Avec de la pellicule À côté de toi C'est impressionnant Mais ça fait vraiment du bruit Donc même à cette époque là En fait c'était une rumeur Qui était un peu fausse Elle était vraie Parce qu'on pouvait regarder l'image Mais tu peux regarder les versions sous-titrées Parce que sinon tu biches Absolument rien au film Mais vraiment rien Tu comprends rien Vu que tu regardes un film Il n'y a que l'image Et le cinéma C'est de l'audio et du visuel C'est pas juste du visuel Et c'était que du visuel Voilà C'était une autre époque Dirons-nous Mais en tout cas voilà Je pense que ça vient vraiment de là En fait cette image Qu'on se fait finalement D'un technicien projectionniste C'est qu'on se dit Ah bah lui Il est planqué là-haut Il mate le film en douce Bah même honnêtement Je pense que ceux Qui sont techniciens Projectionnistes Aujourd'hui Vont me soutenir En disant que c'est pas forcément Hyper agréable De regarder un film de là-haut Qu'on voit pas grand chose Et que la plupart du temps On a le cou un peu tordu A essayer de mater sur le côté Voir en loose day Si on arrive à avoir Une ou deux images du film C'est rarement passionnant Même vu comme ça Après mine de rien C'est un boulot qui est passionnant Moi je l'aime beaucoup ce travail Mais c'est pas un travail Entre guillemets Qui m'a donné plus d'accès au cinéma C'est un travail Qui me permet de m'épanouir Parce que je vois l'envers du décor C'est plus là-dedans en fait A aucun moment je me suis dit Ce boulot je vais le prendre Parce que je vais pouvoir mater des films Toute la journée Si quelqu'un se met cette optique-là En voulant devenir agent de cinéma Ou technicien polyvalent J'ai envie de lui dire D'as arrêté tout de suite Ça ne sert à rien Et tu ne vas pas t'épanouir dans ton boulot Si jamais tu te fixes cette optique-là de boulot Ça ne marchera pas Et en plus Tu ne trouveras jamais ton compte L'avantage c'est que Je peux vous le dire En tant qu'agent en CDI Dans la boîte où je bosse C'est-à-dire Gomont-Pâté J'ai une carte qui me permet D'aller au cinéma gratuitement C'est l'un des avantages Mais donc C'est un avantage en dehors du boulot Moi je vais au cinéma En dehors de mon travail Je ne vais pas au cinéma Quand je travaille Sur mes horreurs de boulot J'ai plein de choses à faire J'ai énormément de choses à faire Comme vous avez pu le voir Mais à aucun moment Je ne me dis Oh bah vas-y Je vais aller me caler dans une salle Et mater un film Hein quoi ? Je suis encore là pour 5 heures de boulot Bon ça va me faire passer le temps Nanana Ça sera mon petit message pour Riyad Nan nan Riyad Je ne vais pas mater des films Dans mon boulot Ça n'est pas mon métier Mon métier c'est Technicien, projectionniste Et agent polyvalent Mais mon métier ça n'est pas Je fais de la technique Et je vais mater des films en loose day Parce que c'est mon métier Nanana Je n'en suis pas réduit à ça Mais l'avantage c'est que ça m'a fait découvrir En envers du décor Qu'aujourd'hui je suis très heureux de connaître Que je suis très heureux de côtoyer Dans lequel je m'épanouis parfaitement C'est peut-être pas forcément un métier Sur lequel je resterai Jusqu'à la fin de ma vie Mais en tout cas à l'heure actuelle C'est un métier que je trouve passionnant Vraiment génial Et dans lequel Je découvre plein de choses tous les jours Et j'apprends plein de choses Sur la manière avec laquelle On peut gérer un cinéma Sur la manière avec laquelle On s'occupe de préparer une prog On s'occupe de savoir Quel film on va sortir Comment on va les sortir Est-ce qu'on va leur donner Plus ou moins de visibilité Etc C'est ça le vrai intérêt de ce métier Donc voilà J'espère que ça aura juste rétabli une vérité Et que peut-être certains se reconnaîtront D'ailleurs là-dedans Parce que mine de rien Je ne suis pas le seul A être technicien projectionniste Et je ne suis pas le seul Sur qui on se projette cette idée De Il va juste mater des films En loose day dans la salle Pendant que la machine est tourne Encore une fois Nan 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 On a beaucoup plus de choses A faire derrière D'ici là Je vais vous dire d'aller voir des films Parce que c'est bien d'aller voir des films Et qu'on se retrouvera Pour parler de films Que l'on aura vus En dehors de ses horaires de travail Bien évidemment A plus Bon mine de rien C'était quand même important De raconter tout ça Bon